La gingivite Remèdes naturels, gingivite Qu'est-ce que la gingivite ? La gingivite est une inflammation. C'est une inflammation de la gencive, une parodontose pouvant causer à terme la perte des dents. A l'origine de tout ça, la plaque bactérienne. Les gencives font mal, sont un peu gonflées, rouges et saignent assez facilement. Ce n'est pas très agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Rassurez-vous, quelques remèdes naturels permettent de lutter contre la gingivite. . Voyons ce qui peut vous soulager afin de vous procurer un répit contre cette inflammation. Pour commencer quelques conseils de brossage. . Liens commerciaux . . Mieux vaut se brosser les dents après chaque prise alimentaire, car l'inflammation est provoquée par la plaque bactérienne, c'est-à-dire l'enduit mou issu de l'alimentation qui se dépose sur les dents après un repas. . Le brossage des dents doit être fait avec soin. . Le brossage des dents et des gencives doit être effectué par mouvements circulaires car c'est autour des gencives que se développe la gingivite. . En plus, au passage, le massage active la circulation du sang dans les gencives, renforce ainsi les dents et les os de la mâchoire. . Un point sur l'hygiène de la bouche. . Moins il est important de se brosser la langue avec la brosse à dents ou de gratter avec un grattoir à langue, un petit bâton de bois. . Moins mieux vaut utiliser une brosse à dents électrique, parfois plus efficace contre le tartre. . Moins passer un fil dentaire entre les dents, si vos dents ne sont pas trop serrées. . Moins ne pas hésiter à faire un détartrage par an chez le dentiste. . Quels sont ses remèdes naturels contre la gingivite ? . 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 On peut prendre 20 gouttes 3 fois par jour. A la fois antibiotiques naturels et riches en vitamines C. 4. Mâcher des feuilles de pourpied ou de cresson, salade, riche en vitamines C. Cela raffermit les gencives, agit sur l'infection et renforce les défenses immunitaires. 5. La levure de bière est à ajouter en paillettes sur les aliments, ne pas chauffer de préférence. Cest à mettre dans la sauce de salade ou à consommer en comprimé. 6. La propolis est considérée comme un antibiotique naturel anti-infectieux, antiseptique, riche en vitamines et olio-édéments. Elle renforce la capacité des muqueuses à se défendre. On la trouve sous beaucoup de formes dont des gommes à sucer ou mâcher, en spray ou encore en sirop. 7. On peut également mâcher des feuilles de menthe aux propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. 8. La chlorella quant à elle est à prendre en complément alimentaire sous forme de comprimé ou de poudre verte. C'est une algue aux nombreuses propriétés pour la santé qui purifie la laine, aide à la cicatrisation et protège des infections en cas de gingivite. 9. Les bains de bouche antiseptiques et réparateurs, à faire deux fois par jour, après le brossage des dents. 10. Eau salée 1. Eau salée Rincez la bouche après chaque lavage de dents avec une petite cuillerée à café de sel marin, dilué dans un verre d'eau. Vous pouvez garder 1 minute le liquide avant de le cracher et de rincer la bouche à l'eau douce. Ce remède simple et peu coûteux est d'une grande efficacité. Il désinfecte, cicatrise et soulage de la douleur très vite, je l'ai testé et j'ai été épaté. 2. Bicarbonate de soude, des sodium, dans un verre d'eau mélangez 1 cuillerée à café de bicarbonate et gardez en bouche 1 minute si possible avant de cracher. Effet garanti 3. Vinaigre de cidre 1 cuillerée à soupe de vinaigre de cidre dans un demi-verre d'eau, à garder en bouche durant 1 minute avant de recracher. 4. Argile, rouge, blanche ou verte, mettre 1 ou 2 cuillerées d'argile dans un verre et ajouter de l'eau, de source si possible. 5. Mélangez avec une cuillère en bois ou en plastique, pas en métal. Après le brossage des dents, se rincer la bouche avec. 5. Argile plus huile essentielle plus sel la préparation eau plus argile, ci-dessus, plus 2 gouttes d'huile essentielle de girofle, ou de très baroblique meule à le cas alternifolia. 6. Laurier noble, eucalyptus citriodora, gyroflié, camomile romaine, plus 1 pincet de sel de mer. 6. L'aloe vera anesthésie et cicatrise rapidement. En bain de bouche à garder un moment. 7. L'aloe vera est à appliquer sur la gencive douloureuse, jusqu'à complète guérison. 7. Au sujet du dentifrice. Si ce n'est déjà fait, changer de dentifrice contre un dentifrice sans dodécile sulfate de sodium, appelé sodium laureth sulfate sl, qui est un produit chimique très irritant, qui décape trop la couche protectrice des muqueuses. 8. Quel dentifrice choisir ? 9. Un des nombreux gels ou pâtes dentifrice au bleu d'A. 10. Pour renforcer votre traitement naturel contre la gengivite, utilisez par exemple un dentifrice, à l'argile, à la propolis, à l'aloe, au ratanier, à la camomille, à la sauge, à l'échinassa etc. 10. Avec ces remèdes naturels vous devriez voir une nette et rapide amélioration de votre gengivite et de vos dents. 11. Et au-delà, c'est un mieux-être de vos gencives que vous devriez obtenir. 11. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. 11. Exposez les soucis particuliers que vous auriez pu avoir, les méthodes qui ont fonctionné et au contraire celles qui ont échoué. 11. N'hésitez pas à laisser un commentaire. 11. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Sous-titrage FR ?